Bonjour à tous et bienvenue sur openshito.com. Étant un analyste de données, il est très important d'avoir une vision claire sur les données que vous traitez. Comprendre à quoi se réfère chaque élément de mon vecteur est vraiment très essentiel. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment créer un vecteur avec la fonction C, appelée aussi Combine Function. Pour cette vidéo, j'ai préparé deux vecteurs, Level Pool Games et Arsenal Games. Il s'agit de ces derniers matchs joués par chaque équipe. Il y a des valeurs positives et des valeurs négatives. S'il y a une valeur positive, cela veut dire que l'équipe a gagné. Une valeur négative, cela veut dire que l'équipe a perdu. Mais, ça manque toujours une information. Voilà, par exemple, prenons le premier vecteur. Level Pool a gagné 4, mais contre qui ? Arsenal aussi a gagné 1, mais contre qui ? Ça, ce n'est pas vraiment clair. On doit avoir des noms associés à chaque élément. Comme ça, on peut comprendre de quoi s'agit-il. Donc, c'est le but de cette vidéo, c'est de donner des noms à chaque élément de mon vecteur. Pour cela, on utilise une fonction Names, et ça s'emploie de cette manière-là. Voilà, donc, Names, le nom du vecteur, Level Pool, Games, on lui affecte un vecteur contenant les noms de chaque élément. Voilà, donc, le vecteur, Level Pool, Games, voilà le nom associé à chaque élément. Le premier élément, c'est Manchester United, ils ont gagné 4 contre Manchester United, 2 contre Bournemouth, 1 contre Lister, ils ont perdu 2 contre Swinsey, ils ont perdu 1 contre Burley, ils ont gagné 7 contre Southampton. Et pour Arsenal Games, Names, Arsenal Games, voilà, donc, ils ont perdu 1 contre Lister, gagné 2 contre Burley, etc., etc. Arsenal Games, il y a un petit problème, ah oui. Ici, normalement, je dois écrire A majuscule Arsenal Games. Voilà, maintenant, nous avons une vision plus claire sur le contenu de nos vecteurs. On sait de quoi s'agit chaque élément. Comme vous voyez, nous avons ici un vecteur que nous avons affecté à cette fonction, la fonction Names. Vous pouvez faire autrement, créer une variable, lui affecter le contenu, ce vecteur-là, et après, Names Arsenal Games, lui affecter la variable que nous venons de créer. Donc, je vous montre ça assez rapidement. Donc, Teams, je vais l'appeler Teams. Voilà, l'objectif de cette vidéo est atteint. J'espère que c'est clair. Donc, avant de sortir, comme d'habitude, je vous invite à s'abonner à la chaîne YouTube, de nous rejoindre sur Facebook, Twitter, Google+, liker la vidéo, disliker la vidéo si vous trouvez la vidéo pas intéressante. Je veux savoir ce que vous pensez des vidéos. Merci et à la prochaine vidéo. Bye.